Les responsables du bureau préfectoral du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée étaient en conclave ce dimanche avec leurs délégués syndicaux des différents établissements scolaires du public et du privé installés dans la commune urbaine de l'abbé. Cette assemblée générale a été une occasion pour les leaders syndicaux de la préfecture de l'abbé de rassurer les enseignants et chercheurs affiliés au SLEG face à la menace de suspension des salaires des grévistes brandis par le gouvernement Guinée. Même s'ils arrivaient à bloquer le salaire de ce mois-là, on a vu beaucoup de pays où il y a eu des mouvements sociaux, des mouvements de fonctionnaires et autres qui ont abouti à un blocage de salaire. Mais pour reprendre, pour le règlement final, on fait toujours cas des arriérés. Ça sera payé avant de faire quoi que ce soit. Il était aussi question des manœuvres d'intimidation et des campagnes d'intoxication et de désinformation orchestrées et entretenues par les autorités scolaires de la préfecture de l'abbé. Quand on a lancé la grève, nous avons essayé de voir ce qui se passe dans certains établissements. Nous avons compris par là que la désinformation est là, l'intoxication est là, les différentes menaces sont là. Donc, n'ayons pas peur, on peut tuer quelqu'un, mais on ne peut pas le placer dans l'abbé. Les participants se sont unanimement prononcés en faveur de la poursuite de la grève jusqu'à ce que le gouvernement guinéen fasse des propositions concrètes aux compagnons du camarade Aboubakar Souma. Oui ! Est-ce que vous êtes engagés ? Oui ! Est-ce que vous êtes engagés ? Oui ! En tant que nous viendrons ! En tant que nous viendrons ! Merci !